Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 18 octobre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome d'Auteuil. Comme toujours des briefons du Quintet de l'Aveille qui se disputait ce vendredi soir sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Écuridé et Guderipré au galop dans la phase finale, Power, Lasse, pensionnaire de Robertberg, en profite pour mettre son nez et enlever son groupe 1. Top Prono fait sauter la banque avec le tiercé dans l'ordre de 1979 euros, le quartet dans le désordre de 505 euros ainsi que le Quintet Plus de près de 1000 euros tout de même. Chez nos amis du concours de Prono gratuit, certains réalisent de grandes performances. C'est le cas de Jérémy Ecke, Marlène et DD44 qui trouvent tous de très bonnes bases rémunératrices et marquent ainsi plus de 1000 points au classement général. Bravo à vous pour cette sacrée performance ! Allez, en ce dimanche 18 octobre 2020, de grands stipple chase de Paris, étudions le prix Prince des Coins, support du tiercé carté Quintet Plus du jour. 16 sauteurs s'affronteront lors d'une belle liste de races concourues sur la formule handicap aux alentours de 15h15. Le parcours emprunté sera celui des 3600 mètres des haies sur une piste annoncée collante par les organisateurs. Une fois encore, il faut jouer comme on aime car l'épreuve est très ouverte et s'annonce rémunératrice. Éclair du mafré, le numéro 5 est un pensionnaire de Patrice Lenogue, revenant dans les Quintet Plus avec la ferme ambition de gagner. Plaisant l'oréal de son avant-dernière tentative dans cette catégorie, il a tenté sa chance sa plus forte dernièrement. Redescendant de catégorie donc avec l'aide de Raphaël Maier, s'il n'est pas trop loin des premiers à l'entrée de la face finale, il peut faire tilt. Beauté promise, le numéro 15 sera confié pour la circonstance à Bertrand Lestrade, équipé de l'airplein et se présentera à une valeur avec laquelle elle a déjà gagné un Quintet Plus. Méfiance de mise. Via Dolorosa, le numéro 11 ira de l'avant, reste maintenant à savoir jusqu'où. Decembre, le numéro 6 associé à Jonathan Plouganou peut créer une belle surprise à l'arrivée tant il ne manque pas de qualité. En gros, Brulard, le numéro 2 associé à Damien Mescam n'a qu'à fournir sa meilleure valeur pour terminer la lune des 5 premières places. Folly Foot, le numéro 10, peu expérimenté mais ayant de grosses qualités, va tenter de confirmer sa dernière victoire obtenue ici même. En cas de non partant, à Bibiline, le numéro 12, mis au point par le très habile Alain Coetil, entrerait alors dans la danse. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon Quintet Plus à tous, bon grand slip également au passage et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.